Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions, 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour le CAC ainsi que pour Arcos. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La séance est plutôt engageante. Alors ce n'est pas tant la hausse de 0,37% qui n'est pas véritablement significative que les défis qui ont été relevés. Et aujourd'hui notamment, regardez bien, on est venu rebondir en préservant les 23,6% de retracement de Fibonacci dont je parlais hier et la moyenne mobile à cette séance. Je vous ai expliqué hier qu'entre les plus bas du 16 novembre et le plus haut du 23 novembre, on avait augmenté quand même de pas mal et il était normal de consolider. Et c'est sur le niveau des 23,6%, donc de manière très classique, on a rebondi. Alors les indicateurs techniques du coup n'ont pas eu le temps de se dégrader avec cette petite consolidation qui a eu lieu depuis 4 jours. Puisque le stochastique, comme on peut le voir ici, demeure clairement dans sa zone de surachat, au-dessus de son signal. En même temps, le MACD est au-dessus de son signal et il est positif, c'est très bien. Et le momentum aussi est positif. Donc finalement, il semble que l'on ait assisté essentiellement à une consolidation assez saine. Et de toute manière, tant qu'on restera au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, il n'y a aucune raison d'imaginer qu'on ne fera pas des plus hauts à un moment. D'ailleurs là, ça devrait arriver incessamment lorsqu'on ira chercher le haut du canal marron vers les 3536. Après, il faudra passer, casser à la hausse ce canal marron, ce qui ne sera pas forcément facile à faire. Mais je m'attends quand même à un test du haut du canal marron très très bientôt. Voilà, maintenant chose promis, chose due, une petite vidéo, une petite analyse technique de Arcos. Et donc voici la vidéo pour Arcos. Alors comme on peut le voir sur cette vidéo, sur ce graphe, les cours ont respecté un schéma assez classique. Une fois qu'on a eu passé la moyenne mobile à 20 séances ici, c'était le 21 novembre, on a fait un petit pullback et on a explosé à la hausse. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, permettant également de s'affranchir du canal noir. La théorie des canaux dit que dans ce genre de situation, l'objectif est déterminé par le report de l'épaisseur du canal à partir du point de cassure. Autrement dit, voici l'épaisseur du canal, on le reporte ici, ce qui nous amène à attendre un contact avec cet oblique-ci, donc aux alentours de 4,45. Alors les indicateurs techniques sont très bien orientés, puisque nous sommes sur le stochastique au-dessus du signal. Pour le MACD, on est au-dessus du signal aussi. Et pour le momentum, on est positif. En plus, on se permet de faire un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et cette clôture est de bonne facture, puisqu'elle se fait dans un contexte où la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, ce qui est donc une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de volatilité et que les choses sont en place pour que demain, on ait éventuellement un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Et je vais vous dire, et je terminerai avec ça, il vaudrait mieux, parce qu'effectivement, regardez bien, nous venons d'escrire une triple divergence baissière cachée. Sur le stock, sur le MACD et sur le momentum, on a fait des plus hauts. Alors qu'en même temps, sur les cours, on n'a pas fait de plus hauts, comme vous pouvez le voir. Ça s'appelle une divergence baissière cachée et c'est très, 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 très dangereux. Il faut impérativement, pour éloigner cette perspective, faire des plus hauts également sur les cours, au même titre que l'on les a fait sur les indicateurs. Ce qui veut dire concrètement, aller dépasser les 3,78. Si on ne passe pas les 3,78 et qu'on commence à affaiblir, dans ce cas, la situation risque d'être vraiment, vraiment très préoccupante pour Arcos, qui risque de plonger encore plus fort qu'il n'a augmenté. Donc, pour faire simple, on est très bien orienté sur Arcos, on se remet dans le sens de la marche, mais il faut impérativement passer ce niveau des 3,77, 3,78 pour évacuer cette épée de Damoclès. Autrement, ça risque d'être très délicat. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. CMC Markets, cinq millions de mois, CMC Markets, cinq millions de mois. Sous-titrage ST' 501